Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Aujourd'hui sera un jour important, voyez-vous, parce que vous qui regardez, vous, vous êtes concernés directement et vous allez devoir agir pour la suite de ce challenge. Puisque aujourd'hui nous avons revoir nos jumeaux, Harold, que voici, et son frère jumeau Igor, que voilà, ces deux garnements vont devenir adolescents. Et qui dit adolescent dit, on voit leur tronche définitive et si on voit leur tronche définitive, on pourra donc savoir s'ils sont beaux gosses ou pas. Et qui on va élire pour la suite du challenge, puisque c'est à vous de voter. Je vais créer un petit sondage que vous trouverez dans la description. Et vous pourrez voter pour quel est l'enfant que vous préférez, que vous trouvez le plus beau pour continuer le challenge. Et oui, parce que c'est tout bête, mais dans cette partie, dans ce challenge, nous comptons, nous ne voulons que des sims beaux. On part d'une simette pas très belle et on a fait des enfants, on a pris quelqu'un, sa fille, Cybelle, qui était comme chi comme ça. Et puis elle a fait des enfants, donc maintenant on va voter pour ses enfants, qui feront des enfants. Et on votera pour leurs enfants, voilà. Et ainsi de suite, pour essayer d'arriver à un bel, un beau sims, un bel sims, un bel enfant. Voilà, donc pour l'instant, notre petite famille dort. Bien sûr, je vais accélérer le temps. On a Loki qui se balade. Loki qui est redevenu un jeune homme fringant. Et puis voilà. Hola. Hola. Louis. Il a sa vessie qui va craquer. Attention. Il y avait un chouette beaucoup plus près, mais bon. Oh, et bah tiens. Pourquoi il y a des bouquins qui traînent au pied des chiottes, quoi, ici, dans cette maison ? C'est pas possible. Dès que t'auras fini ton pipi, tu pourras ranger. Faire le ménage. Bon, je l'avais renvoyé se coucher, mais il se relève. On est d'accord. Tu vas préparer le petit-déj. Détouche-toi avec les yeux. Tiens, stop. Vas-y. Toaste avec oeuf, stop. Et elle, je voyais qu'elle émanait d'une certaine odeur de son corps. Elle, elle est en train de puer la mort. Voilà. Tu vas pouvoir te doucher, Simen. Tu sentiras un peu mieux pour tout le monde. Ce sera plus mal. Et c'est de concert que nos petits garçons se sont éveillés sous les cris. Oh, ils sont trop mignons. Il est fou, Harold. Je préfère vous le rappeler. Qu'on a mis le caractère fou et méchant pour Igor. C'est plutôt mal. Pourquoi il s'habille déjà ? Ah oui, il va dehors. D'accord. Garance élevée aussi. Elle a la dalle. S'il te plaît, va manger. Je ne sais pas. Occupe-toi de ta life. Ah, il dit. Ça ne va pas du tout. Ah, il dit. Ça ne va pas. Mais Frida élevée. Frida, elle fait son petit pipi. Des familles. Après, elle ira manger. Frida, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas encore. Elle travaille dans deux jours. Elle est en congé aujourd'hui. Que me peut Résard ? Eh bien, ce n'est pas grave. Ce sera pour la suite. On verra sa carrière. Vu que je l'ai lancée dans la carrière politique. Et je ne connais pas du tout la carrière politique. Pensez à un nom de sa famille. D'accord. Ok. Allez, tu peux aller manger. C'est prêt. Toi, arrête de faire du sport. Le ventre vide. Heidi, tu vas te lever. Tu vas prendre une douche. Et tu vas aussi manger. Bon, il gorge. Je lui fais faire plein d'interactions gentilles et tout. Il faudra me livrer ses traits. Et puis, après, il va aller à l'école, comme tout le monde. Ou presque. Mais, tu n'as qu'à faire le ménage, Frida. Moi, je... Qu'est-ce qui pue ? Ah, c'est la gazinière qui pue. Ouais. Bah, écoute. Tu iras la nettoyer. Si ça te dérange tant que ça. Moi, ça ne me dérange pas que tu nettoies. Parce qu'il a quand même l'insulte facile, le petit gore. Alors, ce niveau n'est plus des manières. Mais pas vraiment... Ouais. 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 Ok. Très bien. Bon, on a toute la marmaille qui part à l'école. La rolled est déjà partie. Et, vous voyez, on va les faire grandir. Et c'est super. Les faire grandir. Ouais, c'est super. Pourquoi elle n'est pas bien? Parce qu'il fait sale. Oh là là. Les problèmes dans la vie de ces petits Sims sont insurmontables. Tiens, tu vas te faire des amis aussi. Mais comme tu es méchant. Voilà. C'est mal barré. Ah, il dit aussi qu'il va se faire des amis. Il dit qu'elle ne sera pas partie. Voilà. On est débarrassé de la marmaille. Louis fait le le ménage. C'est cool. Toi, tu vas ranger la bouffe. Cocotte. Frida est partie faire du sport. Je vous dis, cette fille... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a du caca. Vas-y. Tu peux jeter ça. Tu vas... Tu vas arroser, tiens. Ah, mais il m'est né. Ah non, mais franchement. J'en peux plus. Il pète tout le temps la maison de poupée. Je m'en fous. Tu la répare. Direct. Si tu es frustré, il faut en parler à ton psy. Vas-y, hein. Ce n'est pas la maison qu'il faut t'en prendre. Non, mais franchement. Petit con, va. Il ne peut pas aller se vider les esprits. Voilà, tu es responsable. Mais c'est marrant ce que... Il ne l'a pas, le truc ici, mais... Voilà. Brisé. Non, bah non. Qu'est-ce que tu veux faire avec le chien ? Qu'est-ce que tu veux faire avec le chien ? Mais... Il n'a rien fait. Ouais, va t'occuper de ta femme, tu as raison. Essaye de faire un bébé. Bah non. Ça peut être possible, hein. Toi, si tu veux... Carrière politique, choisir une cause. Manifester. Bah, va manifester. Voilà. Allez, ça va me faire rire. Ils vont manifester tous à la maison comme des cons. La parole aux arbres ! Les arbres communiquent avec nous ! Oui ! Ça, vous allez pouvoir manifester dans la maison, dans le salon, ça va faire du bruit, tout ça. Bah, alors lui, il n'a pas le panneau. Bon, allez, d'accord. Je vais maigrir. Mais qu'est-ce que t'as maigri, si belle ! J'aimerais bien maigrir à la même vitesse que toi. Regardez la manifestation, cours de sport. Allez, on s'en fiche. Eh, tu peux. Vas-y, participe à la manif. On rigole. Et voilà, la manifestation à trois. Ah, là, c'est rigolo, moi. Voilà, ça change. Bon, pendant qu'il continue de hurler, Heidi a rencontré Samuel. Voilà. On va regarder ça de plus près, de toute façon, si c'est une fille qui est sélectionnée. Mais, voilà. Bon, par contre, vous me cassez les oreilles de malade. Allez, hop, on arrête, là. Vous me cassez les couilles. Oh, elle est repartie. Non, elle est repartie, elle. Arrête ! C'est bon, on a compris. D'ailleurs, le chien, le chien, le chien, il est sale. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, tu vas laver le chien. Tu vas donner un bas à Loki, parce que Loki, il est salou. Il est cracra. Et il est reparti pour manifester. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Tu sais quoi, tu vas aller courir, toi. Mais, tu... Oui, Cybelle, quand même, je t'ai demandé de t'occuper du chien. Ça pourrait être sympa. Bon, Louis, arrête ton délire, la manifestation, pour tout seul. Voilà. C'est ça. Tu sais quoi, tu vas aller pêcher un peu, tu vas nous mettre, tu vas nous faire des vacances. Oh ! Ah, c'est le chien chèvre de l'autre fois. Tu vas pêcher avec un appât. Allez, avec une fraise. Tu vas pêcher avec un appât avec de l'ail. Et tu vas pêcher avec un appât avec un véron. Voilà. Comme ça, au moins, tu es occupé. Mais, vas-y, hein, aussi. Oui, voilà. Sinon, ça va drôlement en pas avancer, sinon. Heidi a rencontré Gabriel aussi à l'école. Heidi rencontre plein de gens et pas Garance. Garance, elle fait peur, je crois, surtout. Elle peut être méchante, mais... Bon, et mes petits gars, là. Mes petits gars, ils vont bientôt clignoter. J'ai trop hâte de voir leur bouilleux ados. J'espère vraiment qu'ils seront mignons, quoi. Vraiment. Très fort. Ah, bah, Garance, elle fait peur, mais elle a rencontré Hugo, qui m'a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ah, bah, tu vas le ramener, Garance. Ah, quoi que... Non, non, il faut... Ouais, quoi que, hein. Avoir de plus près. Je pense qu'il a le nez un peu trop long ou la bouche trop grande. Je sais pas trop. Mais bon. Hein ? On va pas faire nous compliquer un peu. Tiens, Laura, Banerjee. Euh, dis donc, on a toujours pas croisé les cousins, là. Euh, par fauve... On a... Oui, on y est toujours pas, quoi. C'est triste, tout ça. T'avais pas rencontré, toi, Frida ? Non, t'as pas de... Un bruni de... D'un chien. Daria va bientôt claquer aussi, hein, parce qu'elle a les vieilles. T'as... Elle a pas grand monde dans ses connaissances, hein. Amir et Gabriel. Ouais, bah ouais, y a pas... Y a pas trop. Y a Arnav. Viens, vas-y, invite-le. On va voir qu'elle t'est-il a de plus près, comme ça. Et voilà, il ramène des copains à Chloé. Alors, Hugo. C'est le week-end. Ouais. Et, euh, machin, là, je sais déjà plus comment il s'appelle. Arnav. On va passer aussi. Ah ! Bon. Alors, c'est lui, hein. Hugo Roussel. Bon, il a l'air vénère, mais il a pas l'air dégueu, surtout. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est sa chetron. Ici, il est bien gaulé, aussi, parce qu'il faut pas déconner. On va pas se revoir plusieurs fois. On arrive. Ah, d'accord. Mais ils sont tout le temps énervés. Il va péter la maison de poupées. Non, parle-lui. Tu vas lui appeler. Tu vas essayer de le calmer. C'est ton ami. Voilà. Essaye de calmer. Partager des photos. Allez, arrête avec ton panier. Toi aussi, tu vas essayer de l'appeler. Dénigrer la colère. Non. Présentation amusante. Frida aussi, elle va essayer de lui parler. Frida, hein. Maman aussi, si belle, elle va, voilà. On va le calmer, le petit, là. Voilà, direct. Faut pas t'énerver comme ça, mon petit. Non. T'inquiète. Oh, il est pas mal quand même, hein. Voilà. Non, non, mais c'est bon. Faut essayer de te calmer. Voilà, il est en colère, hein. Ça va pas. C'est pas elle qui va péter quand même la maison, maintenant. Évacuer le stress. Elle est tendue. Euh, non, pas amour. Attention. Je veux que je fasse pas n'importe quoi. Essayer de calmer. Voilà. Parce qu'il y en a une, elle est... Ah bah, elle est de la garance. Elle est toujours pas fait calmer son pote, là. Tu vois, tu devais te présenter, on sait jamais, hein. Il pourrait être ton futur mari, même s'il est ado pour l'instant. Bah, va t'occuper et va te laver aussi parce que tu conseilles à puer la mort. Voilà. Essayer de calmer. Tu vas le complimenter. Oh là là, les ados, c'est tout le temps en colère. C'est comme ça, c'est le propre de l'ado. En parlant d'ado. Oui, garance, qui est-ce qui a ton téléphone ? Non, garance, arrête d'être chelou comme ça avec ta nièce. Mais. Je t'ai dit d'être... Ah ouais, te divertir. D'accord, va te laver plutôt que tu dois te divertir. Hé ! Hé ! J'en avais pas vu, mais... Ah bah, c'est Arnav ! Je suis con, moi. J'ai oublié qu'il était là, lui. Vas-y, complimente-le. Partagez des photos. Discuter des auteurs favoris. Voilà, comme ça au moins, elle aura discuté un peu avec lui. On ne l'aura pas fait venir pour rien. Oh ! Il y a une petite fille aussi ! Ça, c'est... C'est Chloé Jolie. D'accord. Toi, t'es à la douche. Igor. Igor vient être sympa avec... Une histoire incroyable. Non, tu vas être sympa avec elle, quand même. Discuter des centres d'intérêt. Voilà. Alors, les gars, j'étais à la pari d'être dos. Il, pour l'instant, il ne clignote pas encore. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? C'est pas possible. Toi, tu me... Tu me pètes un peu les noix, tu le sais. Va courir te vider l'esprit, va. Parce que là, ça ne va plus. J'étais avec mes ados. Oh là, il y en a un qui ne va pas bien. Ah, il s'est fait ! Viens à la maison, Louis. Louis, rentre à la maison. Viens. Viens là. Viens ici. Il va utiliser les toilettes. Qui c'est qui se douche ? C'est Garance. C'est le bordel dans la maison. Je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas, j'ai remarqué. Tu vois, tu vas me faire un gâteau. Un gâteau pour les garçons. Un gâteau bleu. Là, il est rose. Voilà. Un gâteau confetti bleu. En lieu de jouer à la poupée, là. T'as plus 5 ans, je te ferai dire. Elle a 45. Oh, ben voilà. Il est sympa, lui, Igor. Faire sur une référence culturelle. Adopté en tant que gardien ? C'est trop drôle. Poignée de main secrète. Mais pourquoi il s'assoit alors qu'ils vont se lever juste après ? Mais elle a pris du poids ou quoi, Frida ? Elle arrête pas de faire du sport et elle prend du poids. C'est bizarre, non ? Ah, la télé, elle est cassée. C'est lui qui nous l'a cassée ? C'est Hugo ? Ah non, c'est le PC qui est cassé. Allez, hop. Ah, c'est ça, la poignée de main secrète ? D'accord. Ok, elle, elle est partie. Très bien. Tiens, si tu pouvais, toi, jouer avec émotion. Mais j'en ai marre, ils ont jamais de jouer dans leur inventaire. C'est un truc de malade. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Tiens, tu vas voir ça et tant pis pour toi. Et un papillon, tiens. Ça t'aura la honte jusqu'au bout, mon gars. Son té fou, donc ça te fera pas grand-chose. Ah, 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 attention. Hop là. Alors, il est pas bien placé. On va le mettre là. J'ai compris, la dernière fois, je me suis fait avoir bougie l'anniversaire. Ça y est, oui, personne nous volait notre gâteau. Et non, gars, tu vas pas voler notre gâteau. Tu le voleras pas, t'as beau être en colère. Tiens, présente-toi un peu, Sybèle. Mais il se ressemble vachement, non, les gars ? Lui, vous pouvez être un petit peu, un petit peu, un petit peu sur pause. Ouais, mais en fait, non, je préfère l'autre, là, lui. Et lui, il est beaucoup plus charmant. Ouais. Oula, bah là, là, il a pas l'air charmant, mais... Il l'est quand même, hein. Tu peux le calmer ? Oh là là. Oh non. Oh non, j'en peux plus des gosses. Oh la 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 la... Non, on va... Punir ! Mettre au coin pour avoir détruit la maison de poupées. Allez, on va mettre au coin. Et t'arrêtes de draguer le petit jeune, là. T'es pas une cougar, non plus, hein. Oh... Et Igor, tu peux pas refaire la maison. Oh, Yibara ! C'est papa qui va venir la réparer. Tu es puni Petit con Oh ouais bah écoute Ton problème mon petit Ah Roll lui il est juste fou Tu vois il casse pas Il est pas mauvais Alors parce que je voulais qu'elle le calme en fait Si belle S'excuser avec élégance Bah écoute je sais pas ce qu'elle lui a dit mais ça va pas Oh la la Oh mais il est vénère le gars Essaye de calmer En général quand tu veux Illuminer la journée ça remonte bien aussi Leur Illuminer la journée Oh la il est vénère On va faire une petite blague après D'accord elle a dit c'est un truc qu'il fallait pas Conversation désagréable Mais punaise il a l'air vachement sympa ce gars Finalement Elle se prend des vents Eh bah tiens monte tes muscles tiens ça lui fera terre Mais punaise en guérant t'es chiant Ah bah il se barre Bon bah tant pis Ma pauvre T'es tendu que ça T'es tendu que ça Va faire le ménage ça te détendra Bon là même la petite elle est partie Bon au moins on a fait des connaissances Pour les prochains mariages C'est plutôt pas mal Oh merde Il y a Cybelle qui vient de dire à Igor Qu'il devait se taire Mais lol quoi Je crois que Loki a besoin d'aller Faire une promenade Oh Mais toi arrête d'aller dormir à cette heure là vieux Oh bah merde alors Pauvre chien Attends on va le promener Si le jeu veut bien On va promener Courte promenade De toute façon je pense que c'était juste pour faire son pipi Mais quand même Ah je vois qu'il y en a un qui va aller Ah non c'est bon il va aller jouer Voilà eux sont partis Et Oh ils clignotent pas encore Ils clignotent pas encore Bon on va attendre hein On va pas trop se presser Parce que quand même Nous faisons la dernière minute Ce que nous avons pas fait avant C'est Cybelle qui apprend à dire pardon à Igor Il va en avoir besoin ce gamin En fait c'est plus l'empathie J'ai beaucoup de mal déjà encore à savoir Ah c'est le bénévolat Ah bah ouais mais lui il va pas aimer hein Les uns les autres je vais gérer leur diminuant négative Les enfants peuvent vraiment quitter le médecin Ouais Bon et alors Il clignote pas toujours pas Ah j'y étais hein mais j'avais pas vu On va attendre patiemment hein Qu'il clignote En espérant qu'ils aillent pas se coucher Toutes les deux minutes Mais reste là tiens Viens jeter Faire le ménage Voilà Ça y est C'est l'anniversaire d'Harold Mais il ne clignote pas encore les petits hein Suspense suspense Ça arrive ça arrive Ça y est Ça clignote ça clignote Et regardez le contrôle des émotions Il est dans le vert Il n'y a que l'empathie pour Igor Ça va pas Contrôle des émotions pour Harold Ça remonte un petit peu grâce à ses jouets Mais ça on va mettre le paquet pour l'adolescence Je pense que ça va être pas mal Bon bah allez Igor Non Harold pardon Tu peux souffler des bougies Par contre maman Tu te pointes ici s'il te plaît Oh là 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 Ici il vient Ah 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 Attention Harold Va grandir Et va devenir ado Plus près Si belle Alors à quoi il ressemble Ouf je déteste la coupe Qu'ils lui ont mis Je sais pas s'il est mignon Euh Alors Il est fou Il est fou Euh On va choisir son aspiration Déjà Harold Harold Euh Il était Euh Plutôt choupinou Il mignon Pas trop chiant J'ai envie d'y mettre Euh Amour Je sais pas Lieux Nourriture C'est vrai que Grand chef Allez Pour une fois Il est fou Et on va lui mettre Un truc super bien Genre sûr de lui Euh Ou pas Euh Histoire de Compenser un peu Ce trait de De merde Que je lui ai mis En premier quoi Ouais Bah on va dessus Allez Ah 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 Alors attendez Que je fasse pas Nawak Toi tu vas sûrement Pas trop coucher Tu vas mettre les bougies Personne ne touche A mon fucking gâteau On est d'accord Oh là là Voici Harold Alors c'est pour l'instant Il a une bouche Oh my god Oh my god Oh my god Bon Et bah je vais aller relooker Aussi Parce que lui Ça va pas c'est là Allez Vite les bougies Si belle Dépêche-toi 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 Ah je revis Et Igor Va souffler aussi Ses bougies Bon il est pas Mégabo Je suis déçu Oh là là Le choix va être compliqué Igor C'est un tour Peut-être qu'il y aura Peut-être que ce sera Vraiment des vrais jumeaux Pour le coup Parce que c'était pas Le cas pour les filles Elles se ressemblent pas Du tout Quelle tête il a Ah A mon avis Il se ressemble pas mal Il a aussi une grande bouche Alors je l'avais mis méchant Pareil On va essayer de lui mettre Un truc plus sympa Tous les traits de merde Ils sont ici Tous les traits de merde Alors Un truc bien Un truc bien Joyeux Il est méchant Mais il est joyeux Ou c'est un génie Voilà Ce sera un génie diabolique Et On va lui mettre Fortune Je crois que j'ai déjà mis Je voulais mettre Amour Allez on va mettre Amsoir On verra bien Et Igor Et Igor Que voilà Hey Ah oui Il est déjà parti se coucher Mais ok Ok Mais Et le chien Qui dort en plein milieu On va aller les Relooker tout de suite Donc ben Igor Tu vas aller tout de suite Te refaire une beauté Oui c'est ça Tu vas pas être couché Tu vas aller te refaire une beauté Rapidement Bon on le reconnait pas Mais c'est Harold Que vous voyez là Et il a un profil Vraiment là Il a pris le même profil Que sa mère Et le menton J'avoue que Je ne sais pas trop La lèvre du dessus Plus Qui dépasse celle du dessous Bon Hein C'est une chose Et Igor Que voici Alors Heureusement qu'il y a des cheveux Un peu plus long Mais je vais les relooker Ne vous inquiétez pas Et bah c'est sensiblement La même chose Là vraiment Je pense que Ou alors c'est pire Parce que c'est sa coupe de cheveux Ah là je sais pas Bon ben Je vais vous retrouver A l'après relooking J'arrive pas à savoir S'ils ont la même tête Ou pas Donc je vous retrouve Dès qu'ils sont relookés Non c'est mon travail Hey nous voilà Les enfants ont été relookés Donc voici Harold Oh je lui ai mis des cheveux longs Je lui ai mis La coupe de cheveux Attendez si je dis pas de conneries Ouais De la jungle Et je lui donnais un peu Un look un peu hippie Sur les bords Parce que je crois que ça lui allait Vachement bien ses cheveux longs et tout Puis ce truc un peu débraillé aussi Voilà Ça ça vient de comme au cinéma C'était un peu débraillé Donc on a une tenue un peu hippie Un peu débraillée On a une tenue un peu plus Cool classe C'est le même t-shirt que Caleb Et je lui ai mis cette coupe de cheveux là Coupe de cheveux Qui est Si je m'abuse de Kit lessive Alors du coup C'est vrai que j'ai complètement oublié Un grand merci à Martial Qui m'a offert le kit lessive Parce qu'il a envie de me pourrir la vie Sur le ticket challenge Donc Forcément Voilà J'ai le kit lessive Merci Je suis pas sûre que je l'installe ici Par contre Alors en tenue habillée J'ai fait ça Bon j'avais pas trop d'inspiration Il n'existe pas trop hippie Pour Pour habillée En tenue de sport Bah voilà J'ai gardé ces petites coupes comme ça Je les trouve trop mignons La tenue de nuit La tenue de fête J'ai gardé toujours un peu Le truc cool Et tout Voir je me prends pas la tête Bon c'est pas ce que je préfère Comme tenue Mais voilà Et le maillot de bain Tranquille Raoul Pour Igor Alors j'ai essayé de garder un peu La même coupe de cheveux Pour faire un peu Un truc court C'est vrai que j'ai oublié De remettre les boucles d'oreilles C'est pas grave On les mettra plus tard C'est Donc lui Par contre comme il est méchant J'ai voulu Du coup A ben Donc ça en a un peu Le côté badass Un peu Voilà Et avec le cuir Les machins Les percings Et tout Bon bref La tenue habillée Il a fait sobre Quand même La tenue de sport Bon Sans plus La tenue de dodo Avec la petite tête de mort Qui va bien La tenue de fête J'avais pas trop d'inspiration J'ai mis ça Bon on verra Si je change pas au cours Du challenge Et puis La tenue de mètre bain Et voyez que les garçons Sont quand même Pas trop trop mal foutus Voilà Ils se ressemblent Ça c'est C'est indéniable Franchement Pour moi C'est C'est la même tête Il sait vraiment Des jumeaux Pour le coup Là C'est des vrais Bon j'ai peut-être Une préférence Pour Harold Parce que j'aime Les cheveux longs Donc Je sais pas encore En tout cas Voilà pour la présentation Des tenues On retourne dans la maison Et on retourne faire J'ai pas le temps de parler Je suis horrible Mon visage J'en ressemble à rien Je ne peux pas Sortir dans la vie comme ça Que faire C'est pas grave N'exagère pas Mets un peu de maquillage Ah merde Contre les émotions Bref On retourne dans la petite vidéo Famille D'accord Elle s'était couché Bah écoutez Maintenant Si vous êtes fatigué Vous pouvez vous coucher Pipi Dodo Pour toi Oui Pas du tout Tu peux S'il te plaît Tu vas ranger ça Tu vas jeter ça Tu fais le ménage Donc les garçons Bah voilà Les garçons sont grands Maintenant Ils ont plus besoin De leur petite lampe Mais on va pouvoir S'occuper d'eux Voilà Je vous laisserai donc Le lien Du Sondage Et franchement Au niveau filles Déjà C'est Frisa Que je choisis C'est la moins pire En deuxième Je mettrai Heidi Au niveau des filles Je parle attention Mais en premier Toute catégorie Franchement là J'hésite J'hésite Parce qu'après Les garçons C'est les mêmes Et je les trouve Quand même Super mignons En fait Au début Ils font un peu peur Mais D'accord J'ai joué 24 heures Non c'est pas vrai Je les trouve mignons Quand même Et puis Ils ont une mâchoire Vachement carrée Je crois qu'ils tiennent ça De Louis Qu'est-ce qu'il va faire Il va s'occuper du chien Et du coup Je les trouve Vachement masculins Enfin je sais pas J'aime bien Donc de toute façon C'est à vous de décider Si vous voulez vraiment Savoir mon avis Je dirais Je sais pas Mais peut-être Peut-être Quand même Plus pour Harold Voilà Mais Vous votez Ce que vous avez envie De voter Et puis voilà Et puis voilà Et en tout cas Bah lui il fait quoi là Il fait le ménage Ah oui je lui ai demandé De faire le ménage Tu vas éteindre ça Et t'iras te coucher Et puis nous on va clôturer Là-dessus Allez bonne nuit Louis Tes enfants Ils sont grands Et ils sont beaux mecs Tu leur as transmis Des bons gènes Donc Donc c'est bien Tu as bien travaillé En tout cas Moi c'est là-dessus Que je vous quitte Je vous donne rendez-vous Donc pour le prochain épisode Qui sera donc Avec la révélation des votes Ou peut-être Je sais plus La dernière fois J'avais laissé un temps En fait Assez longtemps Genre une ou deux semaines Là c'est pareil Je vais voir jusqu'à quelle date Je laisse le compteur En lice Pour le vote Pour que tout le monde Aie le temps de regarder Et de voter Moi après Je ferai une petite vidéo Pour savoir qui Vous dire Qui sera l'élu Et après on reprendra Les épisodes normal Avec forcément L'héritier Qu'on mettra en avant Et qu'on essaiera De trouver Dès à présent Sa moitié En tout cas Je vous remercie De m'avoir regardé Je vous fais des très gros bisous Je vous donne rendez-vous Donc pour le prochain épisode Et pour le résultat des votes Et n'oubliez pas de voter C'est dans la description Je fais les signes Avec les doigts Il faut dérouler Il faut dérouler Je vous embrasse très fort Et je vous dis donc A très bientôt Elis 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 Elis